yo tout le monde c'est sir aujourd'hui on se retrouve sur titanfall sur angel city en mode attribution et aujourd'hui je vais jouer donc sur la bêta privée de titanfall qui a débuté hier et eux avec le téléchargement les serveurs qui ont crash j'ai pu jouer que aujourd'hui donc ce matin j'ai enregistré une quinzaine de gameplay j'ai pris l'un des meilleurs j'ai pas publié mon premier gameplay parce que ce que voilà franchement sincèrement c'est voilà c'est le premier gameplay donc j'utilise comme arme le smart pistol mk5 donc là direct tout de suite je me fais canner au début et vous voyez que les trois ennemis qui sont dirigés vers moi puisque 4e sur le toit j'avais aucune chance en armes secondaires j'utilise un petit flingue aussi j'ai une classe ninja en gros je cours partout et ce pistolet les gens c'est un truc de taré j'ai jamais vu un truc comme ça il est fou il est fou enfin bref moi je vais pas trop vous parler du gameplay j'ai plus vous parler de titanfall ce que j'en pense mes réactions à chaud parce que là je viens de d'arrêter une session de jeu de 3 à 4 heures de jeu et donc j'en ai plein la vue là c'est incroyable alors tout d'abord déjà dans cette vidéo j'ai plus me rapporter à call of duty puisque c'est le jeu auquel c'est le jeu auquel je me réfère en gros mais en gros c'est pas du tout le même gameplay on va dire là c'est ça bouge c'est vraiment un truc de taré vous sautez vous courrez à je cours sur le mur c'est vraiment un truc de fou c'est très très futuriste en même temps c'est un peu normal pour et enfin pour sauver une question beaucoup de gens se posent est ce que les titans sont si cheat que ça franchement non j'en ai pris quelques enfin non j'en ai pris un titan dans cette game et vous pouvez voir que je me fais enfin vous allez voir que je me franiquer assez rapidement et aussi j'en j'en suis aussi facilement faut savoir juste le bien bien se placer sauter dessus ou alors être en retrait utiliser la bonne arme au bon moment et tout va bien ensuite au début de chaque fin au début de cette vidéo bien sûr j'ai fait un petit tutoriel donc le tutoriel du début qui vous explique un peu comment vous comment vous jouez justement à titanfall vous vous apprennent à prendre en main le jeu on va dire donc ça j'ai trouvé ça assez stylé sans qu'en jeu on est moins perdu donc là vous voyez c'est en gros ce flingue c'est un truc qui verrouille les ennemis et et qui tire le dessus franchement je sais pas comment ça marche mais des fois quand c'est vraiment la merde faut se mettre en mode manuel et là ça marche donc là vous voyez que j'ai un titan de prêt je n'envoie pas maintenant parce que vous voyez que on est en train de perdre et au moins général quand je perds je reste au sol parce que j'arrive enfin j'ai plus de liberté on va dire dans la map regardez là hop ouais petite double pour vous dire que là le gros spawn trap de taré j'arrive voilà donc ça c'est des bottes il y avait enfin lui c'était pas un bot celui que j'aime tuer mais voilà là c'était des bottes aussi ouais il y a des bottes sur la map donc je sais qu'il y en a qui spawnent à peu près toutes les je saurais pas vous dire exactement en gros en gros vous avez des bottes et vous avez des vrais joueurs et donc les bottes faut savoir qu'ils servent complètement à rien c'est du free kill en gros du free xp et les joueurs d'en face c'est c'est des vrais joueurs quoi c'est du joueur comme vous et donc en général façon vous le voyez quand vous tombez contre des joueurs en face de vous c'est pas le même niveau le mec il arrive à vous rentrer des balles vous voyez lui c'était un vrai joueur de toute façon il suffit de regarder la killcam on voit on voit bien oui il y a les killcam au fait on voit bien les déplacements j'essaie de dire à peu près tout ce que je pense parce que le gameplay est assez court donc niveau graphisme alors beaucoup de gens disent que c'est pareil que sur code moi personnellement je vois un petit changement et franchement c'est plaisant j'aime bien c'est ça change il ya du détail même si parfois on peut apercevoir que certaines textures sont modélisés un peu à l'arrache mais maintenant là je me fais qu'il est là en fait j'ai envoyé mon titan donc c'était ça l'espèce de halo vert et là je vais courir le récupérer parce que là il ya trois titans et demi sur la map et je voulais aider un peu le seul titan qui avait allié donc là je monte dans mon titan sur eux je joue sur pc en graphique ultra donc les graphiques j'ai eu le temps de les voir bon après c'est qu'une version bêta donc là vous voyez que je me fais un peu ce poudre enfin qu'il est derrière là vous voyez que le mec là c'est un peu la gama la guerre des titans quoi la bouclier contre boubou hop je recharge il ya un espèce de sprint enfin de gros sprint avec la barre d'espace on peut aller à fond et vous voyez que c'est difficile de se tuer entre titans mais si on arrive vraiment bien à placer ses balles ou à utiliser une stratégie bien vrai que je vous envoyez vous avez vu que je lui ai renvoyé toutes ses grenades et là ça lui a fait peur de la vie donc moi la face que je préfère bien sûr la phase à terre puisque moi le parcours c'est un truc que j'adore depuis mais depuis toujours sauter partout mais c'est vrai que la phase titan est assez intéressante puisque moi souvent je dévois pas pas je déploie mon titan une fois qu'on a gagné enfin une fois qu'on gagne ou une fois que je vois que mes titans enfin les titans alliés sont en galère dans ce cas là je viens aider les titans ennemis donc là vous voyez que c'est le deuxième titan que je détruis et je sais pas c'est là mais en gros il ya un c'est ça je sais toujours pas ce que c'est ça m'éblouille à chaque fois et là on m'attaque par derrière vous voyez il ya des flèches un peu partout et voyez que le mec voilà enfin j'ai du mal à le tuer quoi je n'ai pas je n'ai même pas tué pour vous dire je les écraser mais pour vous dire que mis à part les bottes qu'on tue facilement voilà c'est tout sinon j'ai du mal à tuer donc là vous voyez qu'un ennemi qui saute sur moi et qui m'enlève donc le fameux capot là et là je savais pas quoi faire je savais plus c'était quelle touche pour sortir et tout en fait c'était eux et bas trop tard je m'étais éjecté donc donc voilà je m'éjecte en invisible oui le mode invisible aussi pour tous ceux qui se posent la question est ce que l'invisible c'est guerrier enfin est-ce que ça se voit ou pas alors oui le invisible ça se voit enfin faut faire attention vous voyez que je préfère me mettre invisible que d'aller rocher sachant qu'il ya trois titans on gagne j'ai pas envie de faire le con là vous voyez que j'ai un peu du mal à tuer mais au final je crois qu'il va me tuer vous voyez que moi franchement je trouve les armes dans ce jeu là sont équilibrés il n'y a pas de deux d'armes plus ou moins cheaté j'ai eu le temps de faire le tour et donc là voyez alors la petite parenthèse il y en a beaucoup mais ça c'est une arme que je débloquais sur une carte en gros dans le menu vous choisissez une carte que vous assigner un slot et quand vous mourrez vous pouvez utiliser de burn card en gros c'est brûler la carte en gros la prendre l'utiliser mais vous pouvez plus jamais l'utiliser en gros et là j'ai décidé d'utiliser parce que le bon le score était serré je voulais savoir ce que c'était parce que moi et l'anglais ça fait quatre et donc en fait c'est un gros lance patate qui était assez puissant donc je voyais là il y avait quatre titans devant moi je fais bon je vais pas aller sur la zone de larga enfin la zone de rapatriement pour tenter de gagner la game j'essaie de tuer les titans et faire en sorte que mes alliés puissent bouger vers le vers le centre donc là je suis mort donc là j'ai tué en gros j'ai tué six personnes physiques et 20 une vingtaine de personnes enfin une vingtaine de bottes d'un gros le but du jeu à la fin de la game c'est de pour l'équipe qui a perdu c'est d'aller le plus vite possible dans un avion et qui décolle avant que l'équipe adverse nous le détruise vous avez une vie chacun c'est une sorte de recherche et destruction sauf que là c'est plutôt une recherche et sauve enfin quelque chose comme ça moi je finis sur un petit score de 6 plus 27 pour 10 donc c'était c'est pas mal voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu il y aura beaucoup il y aura pas mal de vidéos titan fall qui vont arriver voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens j'espère que ce jeu vous a donné envie moi je retourne jouer allez salut tout